hello youtube c'est pouni nous revoici dans notre partie avec en direct en début de saison 3 j'espère ne pas trop m'énerver parce que j'enregistre celle ci dans la foulée de celle d'avant qui était vraiment très mauvaise on va se rappeler tout de suite pour se refaire mal tout de suite que nous démarrons après un super 3 face à bruges en supercoupe nous commençons avec un match nul 1 1 face aux promus et nous continuons face à maligne avec un 0 3 dans un match ben je sais pas expliquer je j'adorerais pouvoir l'expliquer mais je peux pas tout il n'y a pas un truc qui s'est bien passé pas un pain tout s'est très mal passé pendant le match pourtant on domine de fou tout le match mais voilà donc on s'est un petit peu énervé je dois bien l'avouer donc on va essayer de repartir sur des bonnes bases toi tu es suspendu ça tombe vachement bien parce que je voulais pas que tu joues le match qui arrive on s'est fait notre petite tasse de café j'allais dire pour être moins nerveux mais en fait non du coup donc nous allons faire jouer de bast parce que vanek il nous a sorti un match des enfers vraiment donc voilà on va essayer et comme je le disais je suis pas persuadé de pouvoir faire quoi que ce soit je pense vraiment que c'est un de ces moments où je vais devoir croiser les doigts en fait tout simplement et tant pis je pense que c'est que ça ils ont gagné tournoi ça en est où j'ai envie de brésil en france brésil suède donc ils sont en demi-finale donc ben voilà donc nous avons fait un premier match où on fait un match nul où on fait genre 20 tirs 9 cadres et ou dix cadres et on met un but et on prend un but sur une dinguerie donc sur un les gars font un triangle pendant cinq pendant 30 secondes avant de se faire prendre le ballon et se faire prendre un but je sais pas expliquer je j'adorerais mais je vous jure que je serai pas voulu expliquer ni le 1 1 ni le 0 3 alors des fois je dis on a été à chier machin blabla mais ici même pas la preuve c'est que tu as un ou deux joueurs vraiment nul parce qu'il ya eu une dinguerie à un moment donné qui était avec eux je peux pas l'expliquer en fait comme je l'expliquais donc dans la vidéo précédente soit c'est un script qui débute avec ce fameux triangle dans le match du 1 1 en disant il faut qu'il se passe un truc pour qu'il ne gagne pas pour que le match d'après y perdent sur que les dingueries alors là je pousse un peu exprès on est bien d'accord que c'est sûrement pas ça qui s'est passé mais on dirait vraiment que c'est ça ou alors comme je l'avais dit peut-être qu'ils essayent de gérer un truc de confiance c'est ça le mot que je ne trouvais pas dans la vidéo précédente comme s'ils essaient de mettre un système de confiance en place et que ben il ya voilà il a fait il s'est passé un truc qui était mauvais donc on perd la confiance donc voilà mais si c'est ça c'est très mal géré par contre on va vraiment falloir faire gaffe parce que c'est vraiment très très mal géré je sais pas si c'est ça je sais pas bonjour toi tu as 18 ans tu as cesse de déter comme que la déter ça veut rien dire tu es très fort du gauche donc tu pourrais être là en attaquant intérieur toi mais tu as déjà 18 ans j'ai fait mon ville par contre c'est peut-être un des gens ça c'est mort je vais rejeter parce que l'offre ne me va pas donc voilà j'essaye de voilà je ne comprends pas recevra 189000 c'est parfait ici oula oula deux à trois mois pour une luxation de l'épaule alors je suis pas médecin mais une épaule luxé c'est pas deux à trois mois où je me trompe un après je suis encore une fois je suis pas médecin mais je sais pas ça me semblait chelou et il signe à brayton pas ça que vous faire ah oui wolf tac ou c'est triste pour les under c'est vrai qu'ils ont été durs avec un oh mon dieu donc voilà je ne sais pas je vais bah je vais continuer et on verra si à un moment donné je dois essayer de changer la tactique je la changerai mais en toute logique va falloir se reprendre aujourd'hui on va essayer de faire trois matchs c'est vrai qu'en début de saison puis je parle beaucoup de certaines choses donc je perds un peu de temps je regarde un peu pour les joueurs tout ça tiens j'ai pas eu j'ai pas vu de réponse de de alpes il est même pas observé c'est fou quand même c'est quoi et je l'aime vraiment beaucoup normalement on devrait avoir nicolas raskin alors ça me fait un peu mal parce que c'est un standard men on est bien d'accord mais voilà ah bah voilà pas de balle c'est quand même fou quoi le mec il va faire des bangers dans les autres équipes et pourtant vraiment il est pas ouf quoi j'arrive pas à le trouver où j'arrive pas à m'hype pour ce type même irl vraiment je suis pas loin de dire pas loin de dire qu'il est mauvais quoi ou en même temps irl c'est toute l'équipe qui est mauvaise mais je ne rentrerai pas dans le débat parce que je vais me fâcher je risquerai de me fâcher bon beaveren à domicile ils sont cinquième c'est une fois il a 18 ans je suis pas persuadé qu'il percera chez moi quoi combien tu me donnes ça ferait 210 au moins la moitié au moins 105 non en plus il y a bruges qui arrive ici mais du coup je ne vais pas avoir le choix je vais devoir remonter c'est Ricardo non c'est ça dit qui mais pardon non 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 tu me retires ce mec là de ce poste là merci allez arrête avec hox arrête merci tu 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 Ricardo Martins je vais débuter avec Durandville on va essayer comme ça on va essayer comme ça à demi mais il n'est pas très complet lui à demi pardon 3 ans d'éther prenez le je vous le donne boum Nicolas Raskin milieu centre milieu accès à l'attaque enregistrement de l'effectif Nicolas Raskin je pense que ça va peut-être être un peu juste pour Beveren ici le ouais je pense que je vais le laisser genre en tribune on va venir voir le match tranquillou voir ce qu'il se passe un petit peu analyser mais je suis très content de cette signature je dépensais 42 millions il y a plutôt intérêt que ça fonctionne parce que ça c'est du ça fonctionne pas je me fais virer dans 5 matchs et je peux rien y faire alors après c'est genre pas le premier à qui ça arrive Nicolas Raskin prêt à jouer mais est-ce que je le mettrais pas genre à la place de Delgado ah oui si j'ai toujours fait mon ville va rester la fée mon ville pour le moment et je pense que je vais même mettre je vais même Delgado ça dit quoi ce Delgado ça augmente pas mal ça augmente pas mal de toute façon le numéro de main est à 2 qui tu veux le 6 tu auras le 6 et Raskin tu auras le 23 et Raskin Allez, parce qu'à tout moment, Debas peut très bien reprendre sa place de titulaire. À partir du moment où Vanek fait de la merde et que lui joue bien, à tout moment, il peut rejouer. L'année passée, Vanek était clairement au-dessus du lot et il n'y avait pas photo, autant, voilà. Par contre, il va peut-être falloir que je refasse tout ce qui est tirer les coups francs et tout ça, du coup, parce que j'ai... Il ne se passe rien, c'est grave. Qu'est-ce qu'il se passe ? Après, à tout moment, on gagne un match et tout repart bien, mais... Jusqu'à là, pfff... Prica ! Oh là 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 là, mais oui, mais Prica, s'il te plaît, heu... Yeah ! But de Worskaren. Allez, hein ! Par contre, je les ai motivés avant le but, donc ils ne vont pas être contents, ils risquent de ne pas être très contents. Bon, au moins, voilà, un but. Un but à la fois. Non, allez, s'il te plaît. Merci. Par contre, là où j'ai peut-être déconné, j'aurais peut-être dû prendre un... J'aurais peut-être dû prendre un... Un gardien plus chevronné au cas où. Euh... Bon. Je préviens, je ne veux voir aucun relâchement. En revanche, toi... Toi... Vous n'êtes pas au niveau... C'est bien de sembler déterminé, mais il faut concrétiser après. Alors... Normalement, pour ceux qui me... Ouf... Oh non, s'il te plaît. Hé, mais vraiment, il y a un problème, quoi. Alors... Ma vie... Ma vie qu'à partir de maintenant, on perd le match. Ou on fait match nul. Alors que... Ça m'est déjà arrivé plein de fois, quand tout se passe bien. Et c'est là aussi que je veux en venir. C'est là que je me dis qu'à un moment donné, on a des preuves et des machins. C'est que... À un moment donné... Quand tout se passe bien, tu peux prendre une rouge. Ça ne change rien à ton match. Ici, vous allez voir. Je mets ma main au feu. Ma main au feu. Ma main au feu. Si je me trompe, tant mieux. Et voilà, hein. Mais je mets ma main au feu. Euh... Je vais jouer comme ça. Je vais mettre lui en milieu récup, défense. Peut-être même... Oh non, je vais même rester en offensif, peut-être. Je me trompe peut-être et j'espère me tromper, mais vous allez voir. Jamais autant de rouge, j'ai jamais pris autant de rouge depuis le début de cette carrière. J'en prends deux en deux matchs. Et une rouge directe en plus. Genre, il n'a même pas pris d'abord une jaune. Il a pris une rouge directe le gars. Bon, Durandville, t'es pas mauvais par contre. Prica, tu sors. Hop. Et le match prochain, t'es pas titulaire, je préviens. Faravelli, je vais faire rentrer Raskin. Euh... Alors ça m'embête beaucoup. Je voulais faire rentrer hasard, mais... Je vais le faire rentrer quand même, tant pis. Un chillingč! Chut. Un iphone, j'ai pas consterné, avant que c'est la далее, ! Cuis tant pis que j'ai jamais... Même chose, regardez, regardez, 17-6-3-1, et à un moment donné, ça dit qui ? C'est Martins qui va rentrer, Noury, c'est Foulon qui va rentrer, 1, 2, 3, 4, 5, ok, bon, une petite victoire, c'est une petite victoire, mais c'est une victoire, là, et alors, si je pouvais parler à Vorscaren et lui déglinguer sa tronche ? Bon, ce fut difficile, hein ? Ce fut difficile, mais bon. Vorscaren suspendu, confirmé. Pas d'appel. C'est Mourinho qui entraîne la Belgique ? Oh merde ! D'accord. Courtois, Siquet, Eldrurel, Théâtre, Castagne, Tillmann, Sonana, Salmacher, Strassar, Lukaku, Foulon, Cobot, Castel, Borno, Sadiki, Streg, Janusage, Yanousaïde, Ketteler, Carrasco. Pardon. Hugo Siquet, c'est pas un défenseur droit, lui, c'est ? D'accord. Vertessane, il fut un temps où c'était quelqu'un... Une pépite, un machin, un truc, même IRL, et... Bon, ben... Ça va être la chance pour quelqu'un d'autre que... Bon, là, on tombe contre Bruges, hein. Les premiers, en plus. Non, pas calendrier, compétition. Ah oui, trois matchs, trois victoires. C'est dommage parce que Vorsca Run, en plus, c'est le mec qui met... C'est les deux seuls buts, limite, celui qui les met, quoi. Amouzou, meilleure moyenne, meilleur passeur. Ça m'énerve parce que vraiment... Je m'attendais pas du tout à ce qu'il continue comme ça, en fait. C'est pour ça que j'ai pris Bargy. Parce qu'il me fallait un autre milieu offensif droit. Et là, je me retrouve avec trop de milieu... Enfin, voilà. C'est New Lask. Bah, tant mieux pour le Lost, hein, putain... Franchement, en vrai. Bah, il a que 12 en vitesse, encore à la limite, quoi, mais... Il a une très bonne anticipation. Du coup, ça joue un peu. Marquage, 14. Enfin, je veux dire... Tacle, 15. Classement, 14. Sans froid, 14. Décision, 12. Franchement, il est top, quoi. Il est top. Gagne pour Mendy. Formos, Mendy. Pas envie de Formos, Mendy. Euh... Je voulais... Ah oui, il y a plus... Il y a plus d'intérêt à gagner contre le standard. Je le dis déjà. Euh... Je voulais voir quelque chose. Oui. Recrutement, il me reste quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen... ...de regarder après un gardien aussi ? Mendy. Et... ... Tch. 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 Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Un prêt de hull, 21 ans. Mais moi je veux pas quelqu'un de 21 ans, j'ai mon gars de... Voilà, moi je veux un mec chevronné. Quelqu'un qui peut prendre les rênes dans les buts au cas où mon gars, moi, ça ne fonctionne plus des masses. Lucas Chevalier du LOSC, 22 ans. Oui, mais là c'est encore 22 ans quoi. Oh, il est bibou. Si je veux le comparer par exemple à Wehrbrugge. Gardien de but, gardien de but. En fait, t'en as un qui est meilleur arrêt sur la ligne, l'autre qui est meilleur en communication. Moins d'excentricité, je préférerais moins d'excentricité cela étant. Bon jeu aérien, pas mauvaise distribution, un tout petit peu moins bon. Mais je veux dire, c'est pas... Il est très bon, mais c'est kiff-kiff. C'est pas ça que je veux, moi. Je veux pas quelqu'un de kiff-kiff, moi je veux quelqu'un de meilleur. Belfica, 21 ans, 26 ans, là, c'est Mathéus Donnelly, Corinthians. Samuel Breuline, 23 ans. Sanchez. Ouais, 164 000 quoi. Je peux plus donner autant. Mathéus Donnelly. Oh, il est bibou aussi, lui, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais, voilà, à l'instant T, il a l'air moins bon. Il a eu les guerriers libéraux. Donc une fois, il a 22 ans quoi. Meilleur en arrêt sur la ligne. Moins bon physique. Pareil pour la vitesse, pareil pour le mental. Vachement meilleure communication chez Bart Verbruggen. Moins d'excentricité. C'est pas ça que je cherche, hein. 23 ans. Giorgio. Lui, c'est déjà un peu plus ce que je rechercherais, en vrai. Je pense. Celui-là, il est full meilleur, par exemple, que lui. C'est ça que je recherche. Il est déjà full meilleur. à part en vitesse, en mental. C'est-à-dire. C'est-à-dire, lui, Verbruggen est meilleur en mental et en... Mais c'est pile... C'est pile ça que je veux, en gros. Après, à savoir si ça va être lui, je ne sais pas. Je vais déjà superviser une semaine pour voir. Et en plus, il n'a pas l'air très cher, donc... 30 ans. Un ukrainien. Odinamokiev. Pardon. Oury Bouchan. Je ne sais pas trop comment ça se dit. Je suis désolé, mais... Ah. Comparé à Verbruggen. Dommage pour la vitesse. Ok, on va voir. Bon, ben, si tu peux aller te faire plaisir là-bas, mon gars, je t'aime beaucoup, mais... Voilà. Après, il n'y a rien à faire... Tout ce qui est transfert et tout ça, ce que j'ai fait là, c'était un peu kit ou double, mais je n'avais pas le choix. À partir du moment où tout se passait bien au championnat, il fallait que je fasse un petit up en Europe. Et pour faire un up en Europe, il fallait que j'achète. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, peut-être que ça va se retourner contre moi, mais... Enfin... Je ne vais même pas dire que ça peut être de ma faute, quoi. Euh... Ben... Parce qu'il n'aurait jamais percé chez moi. Qu'il a déjà 18 ans. Voilà. Oh ! La... Oh non ! Quatre à cinq semaines ! Pfff... Il y a Bruges qui arrive... Oh là là là... Je pense que ça va être difficile, cette saison 3, si on arrive au bout. Ce qui n'est pas sûr, en vrai. Bon, si on pouvait faire un bon match contre Bruges, gagner contre Bruges, par exemple... La cheville tordue. Quatre à cinq semaines pour une cheville tordue, ça me semble long. Enfin, quoique... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas médecin, donc... Je ne sais pas. Ben, on espère que Foulon fera le taf, hein. En vrai. Aussi... Ça, je suppose que vous l'aurez remarqué. Je ne suis pas quelqu'un qui va changer du jour au lendemain tout. Je vous dis ça après. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Renan Weger Ramirez. Euh... J'entends par là... Que j'ai donc... Donc... J'explique ma logique. J'ai... Je ne veux pas dire acheté, mais... J'ai acheté... Bargy. J'ai acheté... Hazard. J'ai acheté Raskin. J'ai acheté Noury. Alors, pourquoi, par exemple, Noury, lui, joue... Et être directement titulaire et pas les autres ? C'est parce que je ne change pas tout comme ça. C'est-à-dire que Noury, il arrive... Parce que mon titulaire part. Donc, il me faut un titulaire. Donc, je l'ai acheté en tant que titulaire. Et il est titulaire. Après, Faravelli m'a fait des supers saisons. Je ne peux pas, du jour au lendemain, le changer pour Raskin. Je ne vais pas faire ça. Faravelli, c'est mon joueur. Et Raskin va revenir sûrement après. Mais, pour le moment, c'est Faravelli. Après, Raskin va sûrement débuter des matchs. Même chose pour Eden Hazard. Eden Hazard vient d'arriver. J'ai Durandville. Durandville est très bon. Je ne vois pas pourquoi. J'irai d'un coup, paf. Voilà. Même chose pour Bargy. On est d'accord. Surtout que là, Bargy, à Mouzou, est top. Pour le moment. Lui, par exemple, Faravelli, je pourrais. Ce Faravelli, ça fait... Attendez, on est où ? Westerloh. Voilà. Westerloh, il me fait 6-7. Là, il me fait 6-6. Et là, il me fait 6-7. Donc... Voilà. Je pourrais... Très bien le dire. Ben voilà, ça fait 3 matchs. Qu'il est un peu en deçà de mes attentes. Je vais mettre machin. Mais il ne faut pas oublier que là, il y a Werskaren qui ne pourra pas jouer. Et nourrit. Donc, je ne peux pas trop changer trop vite non plus. C'est pour ça que ça m'embête. Parce que j'ai fait exactement ce que je dois faire. Et... Voilà. Bon, foudon. Tu n'as pas le choix, tu joues. J'ai dit foudon, tu joues. Arrêtez un petit peu. Voilà. Et en 9,5... Est-ce que je ne mettrais pas Eden ? La vitesse, c'est ça forcément. En même temps, il a 33 ans Eden. T'as l'entraînement 5,80. Mais Eden ça n'a jamais été un... Je le mettrais bien là. Euh... Ah bah oui. Vannick sur le banc. De basse, il m'a fait quoi lui ? Il m'a fait un très bon match. Comme ça, à peu près. Comme ça, à peu près. J'ai ici avec Raskin pour lui. J'ai Bardi qui peut jouer là et là. Pereira qui peut jouer là et là. Dans un premier temps, je trouve ça bien. Euh... Je joue à l'extérieur. Alors, on va retirer ça. Voilà. On va refaire du coup, on a oublié. Ok. Ça, on s'en fout. Et les pénalty. Ça sera... Eden. Et puis Pereira. Et puis Jansson. Et normalement, il y en a toujours bien de ceux qui... Et là, qui jouent. Eh bien, normalement. En tout cas, en plus, on a l'Europe qui arrive bientôt. Encore un 8-5. Et puis ils sont redivisés. C'est fou, quand même. Après, j'avoue que je ne l'ai pas vraiment essayé chez moi non plus. C'est vrai que des fois, j'accorde un peu trop d'importance aux notes. En fait. Parce que là, si je faisais attention aux notes, Bah, clairement que... Amuzu ne serait pas titulaire. Mais... Il joue comme un titulaire. Et il a les... Il a les... Qualités d'un... D'un titulaire, quoi. Donc, bon. Bon, là, par exemple, ma logique veut que j'ai pas mis Raskin ce match-ci. Parce que... Euh... J'ai déjà dû faire pas mal de changements pour ce match-ci. Donc... Je me trompe peut-être, hein. Je devrais peut-être le faire jouer. Il est censé être meilleur, hein. Mais... Voilà. Euh... Hasard, à l'âge qu'il a, franchement, son temps qu'il performe, je m'en fous. En revanche, Amuzu, ça me va pas. Euh... Entraînement... Non, si. Individuel. Amuzu, t'es où ? Bah, eux, ils sont blessés. Amuzu... Critiqués. Très déçus. Les hommes-ci, je mettrais pas Bargy ici. Euh... Est-ce qu'il faut pas le bac gauche ? Ouais. Il va le match nul. Daren Sanchez. Je vais me mettre en positif dans un premier temps. Au revoir. Bon, tout le monde est là. Suspendu, blessé, blessé. Crowley, Delgado, Fémonville. Je vais mettre Fémonville parce qu'il va avoir besoin de jouer un petit peu aussi, lui. Bon. Ah, j'avais dit que Pricka jouait pas, c'est pas grave. Allez. Faire venue au coup franc. Joli but de... Pricka. En jeu. Ah, but accordé. Ah... Bien ça... Oh, dommage, Pricka. Euh... Il m'a l'air blessé. Il m'a l'air blessé. Blessé, mais pense pouvoir continuer. Ah, du coup, je vais peut-être le laisser jusqu'à la mi-temps. Delcroix, tu te calmes, s'il te plaît. Je veux pas d'une rouge aujourd'hui. C'est bon. Les rouges, j'en ai donné. C'est pas fou, hein. Ça doit être mieux, hein. Bien. Ah, Pricka. Qu'est-ce que j'ai avec mes attaquants, moi, dans cette save ? C'est bon. Allez, hein. Oh... Bon, Farah Valley, je suis désolé, mais à mon avis, le prochain match-dessus, je joue plus, hein. Je teste quelque chose, du coup, parce que j'ai pas mis Crolys. Oh, là, 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 là. Oh ! Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu ? Qu'est-ce qui se passe ? Y a rien qui va ? Y a rien qui va, quoi. Tout le monde est frustré Voilà Ça ne va plus Ça c'est aussi le Wannsee Allez, 5 à 6 semaines, information du rotule, bam, allez ! Ben oui, parce que sinon c'était pas marrant. Bah, quitte à se faire torturer, on va aller jusqu'au standard, hein. Je m'en bats les couilles de Janson, en vrai, vraiment, je m'en bats les couilles. Il n'a qu'à se barrer, s'il a envie de se barrer, quoi, tu vois ce que je veux dire. Je fais avec ce que j'ai, je fais comme je peux, à un moment donné. C'est bon, maintenant, hein. À penser que je n'ai plus le niveau pour jouer ici régulièrement et j'envisage de partir relever un nouveau défi. Nananana, nananana, je vais tenter de vous... Allez, hop, c'est quoi ? Dégage. Tu veux barrer ? Bah barre-toi. T'es sur la liste de transfert. Ouais, parfait. Allez, hop. T'as envie de te barrer ? Barre-toi. C'est pas un problème. Bon, on va voir ce qu'il se passe face aux standards à domicile. Et puis, au pire, on regardera changer ta tactique si ça fonctionne pas et voir comment on peut faire. Ce qui me gaffe, c'est que j'ai acheté pour cette tactique-là, moi. Ah ouais, parce que, bah oui, c'était pas assez. S'il y en avait deux ou trois qui pouvaient encore se blesser, bah histoire qu'il y ait un vrai challenge, en fait. Parce que là, il y a pas vraiment de challenge. ... 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